Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Aujourd'hui nous sommes au samedi 31 juin 2021. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Hérode qui était au pouvoir en Galilée a pris la renommée de Jésus et il dit à ses serviteurs « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa main, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. « La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa main. » Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'il ensevelit, puis il allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Ignace de Loyola. Nous disons bonne fête à nos frères jésuites et à toute la famille de Dieu qui nous écoute. L'évangile de ce jour nous rapporte la situation du martyr de Jean-Baptiste. Tout cela parce que Rode, en apprenant les miracles de Jésus, croyait que Jean-Baptiste serait ressuscité. À cette occasion, l'évangéliste nous permet de nous rappeler, et se permet de nous rappeler les circonstances dans lesquelles Jean-Baptiste a été décapité ou a trouvé la mort. En analysant la situation du martyr de Jean-Baptiste, deux points de méditation peuvent nous aider à ajuster notre vie. Et le premier point de méditation que je trouve, c'est que la vérité est une valeur fondamentale à adopter dans notre vie chrétienne. Jean-Baptiste a dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre pour épouse la femme de ton frère. » Je crois que ce qui ne va pas, c'est bon de le dire. Dans sa propre vie, il serait bien que chacun puisse vraiment être sincère envers lui-même. Il faut le dire aussi, si ça ne va pas autour de nous, c'est bon de le dire. Ce qui ne va pas dans la société, ce qui ne va pas dans les familles, c'est bon de le dire pour que tout le monde puisse s'ajuster selon l'évangile, selon le vouloir même de Dieu. Le deuxième point de méditation que je trouve, qui peut nous aider à ajuster notre vie, c'est d'accepter son erreur, même si cela peut faire un peu mal, cela peut faire honte aux yeux du monde, aux yeux des gens. Car si cela peut libérer et sauver, c'est bon de reconnaître son erreur. Si Hérode le faisait, je crois qu'il n'allait pas commettre ce maître. Nous allons demander que le Seigneur nous accorde la grâce de faire la vérité en nous-mêmes, d'être sincère et aussi d'accepter nos erreurs pour avancer dans notre vie, afin que nous puissions demeurer de bons et authentiques chrétiens dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...